Le point suivant qui nous paraît intéressant dans cette situation où nous vivons le confinement, c'est de regarder comment les couples sont aux prises avec des enjeux de frontières. De quoi s'agit-il ? Quand on est l'un sur l'autre et quand on est en couple, vous l'avez vu dans vos items, il y a un engagement, il y a un partage, il y a une vie commune, il y a une vie au quotidien. C'est comment on s'autorise à avoir des espaces et des temps qui soient communs et qui soient indépendants. La frontière, elle peut être aussi bien dans le frigidaire. J'ai mon rayon avec mon pinard et toi tu as ton rayon avec tes fromages. Que sur les questions de l'argent, est-ce qu'on a un compte commun ou est-ce qu'on a aussi des comptes séparés ? Est-ce qu'on gère tout ensemble ou pas ? Avec la question des placards, est-ce qu'on met tous nos fringues dans les mêmes placards ou est-ce qu'on a ton espace, mon espace ? Est-ce qu'il y a un temps où je peux sortir seul sans toi, sans que tu sois inquiète sur ma fidélité ou sur mes rencontres ? Est-ce qu'il y a un moment où dans ma table de nuit, je peux avoir un espace où je range mes petits papiers sans que tu viennes les fouiller ? Est-ce que j'ai la clé et le code de mon ordinateur ? Ou est-ce qu'il est à moi et tu n'en as pas connaissance ? C'est toute cette question-là qui, bien sûr, est autour de l'intimité et de la communauté. Et comment le couple, justement, est encore plus en situation de confinement, est aux prises avec cette tension entre comment j'existe parce que j'ai mon intimité, mon indépendance, et comment j'existe parce que je suis avec toi dans une communauté d'existence. Donc, bien sûr, toutes ces questions-là, elles ont été exacerbées, elles sont exacerbées pendant le confinement. Alors, c'est intéressant de voir que certains couples, le confinement les met en crise, alors que d'autres couples, les confinements, au contraire, leur donnent du temps pour pouvoir parler et communiquer autour de leur manière de fonctionner. Donc, il y a vraiment les deux possibilités qu'on a remarquées dans nos cabinets. Soit, effectivement, c'est un plus pour les couples parce qu'ils ont un espace-temps qui est plus privilégié, soit, au contraire, donc soit il y a une possibilité de respirer ensemble de façon saine, ou alors c'est plutôt un enfermement et une impossibilité d'aller dehors. Donc, le couple étouffe. Un autre point qui nous paraît intéressant, c'est celui de la question de l'engagement. Et vous avez été plusieurs, d'ailleurs, à le noter dans les conditions. Qu'est-ce qui fait qu'un couple est un couple ? Et s'il n'y a pas de projet ou s'il n'y a pas d'engagement, est-ce qu'on peut être en couple ? Assez curieusement, oui. Je vais vous répondre parce qu'il y a des couples, on ne sait pas bien ce qu'ils font ensemble parce qu'on ne sait pas pourquoi ils sont ensemble, pourquoi au sens de dans quelle intention, dans quel projet. Ils n'ont pas de projet, ils sont là au quotidien, ça leur convient. Et surtout de se poser des questions de qu'est-ce qu'ils veulent faire ensemble, s'ils vont construire ensemble, s'ils vont avoir des enfants ensemble, surtout pas. Ça serait un enfermement et le couple serait complètement toxique et mortifère. Donc, ils préfèrent cette liberté d'absence d'engagement. Et en même temps, leur engagement, c'est de ne pas s'engager. Et ils supportent ensemble, dans un consensus, de pouvoir rester là ensemble au quotidien, dans cette situation où surtout, on ne va pas s'engager. C'est des couples un peu paradoxaux. Mais en général, c'est la question inverse qui se pose, c'est-à-dire quel engagement nous prenons ? Par exemple, est-ce que je m'engage à rester avec toi toute ma vie ? Est-ce que je m'engage à te rester fidèle au sens d'une exclusivité sexuelle et amoureuse ? Ou amoureuse ? Est-ce que je m'engage à tout partager avec toi ? Est-ce que je m'engage à l'authenticité ? Est-ce que je m'engage à vivre sous le même toit ? Est-ce que je m'engage à partager tout mon salaire ? Toutes ces questions-là, elles sont parfois très implicites, puisqu'on s'aime. On s'engage. Mais elles demandent souvent à être explicité, au sens où si elles ne sont pas suffisamment formulées et explicitées, à un moment, il va pouvoir se développer soit des enjeux de pouvoir, soit des conflits autour de la communication, bien sûr. Donc la question de l'engagement, elle est très intéressante, parce que souvent les couples, et les jeunes couples en particulier, qui ont des enfants, arrivent à la carte, une fois qu'on se concentre, ce qu'on appelle le symptôme d'une évide, c'est-à-dire que leur couple a tenu, parce qu'ils se sont engagés autour d'un projet familial, autour de la parentalité, la conjugalité, s'est fait recouvrir, s'est fait dépasser, déborder par la parentalité, et qu'une fois que la situation parentale est close, au sens où les enfants quittent le nid, le couple se regarde, c'est là qu'ils viennent nous voir, en disant, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? À quoi ça sert d'être là ? C'est quoi notre objectif ? C'est quoi notre projet ? Comment on va continuer à vivre ensemble ? Et là se repose, en général, la question de l'engagement. Tu veux dire autre chose ? On va clore de toute façon. Oui, mais là il a pris la parole, donc… Ça c'est des enjeux de pouvoir entre nous. Donc voilà, pour l'instant, je n'ai rien d'autre à dire sur l'engagement. Les couples en général, enfin non, pardon, c'est intéressant parce que les systémiciens nous disent que les couples ont des transactions, c'est-à-dire qu'ils ont des relations, des modes de communication, des interactions, qui sont soit symétriques, soit complémentaires. Et vous voyez par exemple que comme nous sommes un couple conjugal et un couple professionnel, nous sommes facilement symétriques, puisque nous pouvons faire la même chose. Et Anne pourrait dire à peu près, on est un peu moins bien bien, bien sûr, à peu près ce que moi je suis en train de dire. Et en même temps, nous sommes un couple complémentaire, parce que tout en parlant du même sujet et devant vous dans une sorte de symétrie, elle va compléter, ou je vais compléter, ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle n'ose pas ou ce qu'elle ne peut pas dire. Et la complémentarité peut alimenter des enjeux de pouvoir. Tu n'es pas d'accord ? En fait, en plus clair, je dirais, en plus clair, je crois que nous sommes un couple symétrique, et un couple symétrique est un couple où il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, beaucoup de rivalités. Donc, ce qui va être intéressant dans un couple symétrique, c'est de développer notre capacité à être complémentaire, pour apaiser les choses et ne pas être toujours sur un ring ou sur une rivalité. Quand je vois arriver un couple symétrique dans mon cabinet, je sais qu'il est symétrique parce qu'il s'engueule tout de suite. Un couple complémentaire va plutôt être chacun dans son air de jeu, et du coup, ça donne beaucoup d'ennuis. Donc, un couple complémentaire, il y aura besoin de frottements et de les mettre en symétrie et en rivalité. Voilà. On va passer sur le dernier point. Oui. Tu es d'accord ? On va clore là-dessus, sur les blessures existentielles. De quoi ça parle ? Alors, les blessures existentielles, on en a tous dans la vie, on les connaît tous individuellement. Nous, ce qui va nous intéresser avec le couple, c'est de regarder… Tu peux dire de quoi il s'agit ? Oui, les blessures existentielles, c'est tout ce qui nous arrive dans notre vie et qui fait trauma. Le chômage. Le chômage, la mort d'un enfant, une maladie. Une relation extra-conjugale. Oui. Un accident de voiture. Une faillite. Tous les aléas de la vie qui vont nous amener à ne plus être sur notre autoroute habituelle. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les blessures existentielles. On est dérouté. On est exactement dérouté. Ce qui va nous intéresser en tant que thérapeute du couple et pour travailler avec les couples, c'est de faire un petit saut de côté et de regarder comment les blessures existentielles, par exemple, le chômage de monsieur, à un moment donné dans la vie de cet homme-là, va avoir un impact sur, bien sûr, sa partenaire, mais va avoir un impact sur le couple et sur les projets du couple. Et souvent, on voit le couple arriver avec « Ah oui, mais ce n'est pas moi parce que c'est mon mari qui était au chômage. Ah oui, mais ce n'est pas moi, c'est ma belle-mère qui est morte. Donc, ma femme a été très impactée par la mort de sa mère. » Mais ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment cette blessure existentielle individuelle va justement pouvoir être prise comme une blessure existentielle du couple et va permettre la communication autour de la façon dont on a été impacté par cette blessure. Par exemple, aujourd'hui, dans ce qu'on vit, c'est pour ça que j'ai envie d'en parler en termes sociétal, avec le confinement, avec le Covid, avec cette crise sanitaire, avec cette crise économique, il me semble que le couple est un endroit où l'on peut deviser, converser autour de comment on a été impacté par ce rapport à une finitude plus évidente qu'avant cette pandémie. Comment on va pouvoir se sécuriser ? Comment on va pouvoir vivre ensemble ce qui nous arrive et comment on est impacté ? Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une possibilité de rebond dans l'unité, cette petite unité qu'est le couple. Et madame peut être tragiquement tourmentée parce que sa mère vient d'être malade et monsieur peut dire « mais non, c'est pas grave, c'est qu'une grippette ». Et on voit comment dans le couple, cette situation de blessure existentielle va accentuer des enjeux de pouvoir, va accentuer des disputes, éventuellement va provoquer des séparations, des distanciations, ne serait-ce que dans l'espace géographique, on ne va plus manger ensemble parce que de toute façon, on ne pense pas pareil. Ou bien au contraire, ta mère décède et du coup, comment moi je te rejoins et comment ça noue quelque chose dans notre couple parce que cette blessure existentielle que tu traverses impacte notre couple. Oui, tout à fait. C'était ça que tu voulais dire ? Super. Alors, terminons. Pour laisser de la place un peu à l'échange. Vous avez compris que notre intervention ce soir n'est pas de vous donner un modèle de couple. Nous, on essaye de regarder ce qui se passe, de faire avec ce qui est là, en essayant de faire en sorte que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, on vous a développé quelques pistes. La communication, les enjeux de pouvoir, les frontières, l'engagement, les blessures existentielles. Voilà, de regarder ces cinq éléments qui nous paraissent intéressants pour essayer de, j'allais dire, de débloquer là où la relation du couple, la relation amoureuse, la relation conjugale, je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, la relation de deux aides qui ont décidé de partager quelque chose ensemble sur la durée, ça fait une longue définition pour le couple, sont bloquées. Et je crois que tout notre enjeu, et je crois que c'est une mission de l'Église aussi, et la prédication sert à ça, l'accompagnement pastoral sert à ça, c'est de pouvoir remettre du mouvement, remettre de la fluidité, faire en sorte que là où c'est bloqué, ça puisse recirculer et se redynamiser. Et ce qu'on a voulu vous présenter, c'est cinq pistes de travail que nous avons dans notre clinique, bien sûr, mais qui nous paraissent des regards, en tout cas des, j'allais dire des leviers, au sens où ça peut débloquer quelque chose qui semble un peu fixé et peut-être de toute façon névrotique. Voilà, alors donc bien sûr, je me disais, tiens, c'est intéressant parce que le couple à quoi bon ? Et je me disais, mais comment je répondrais à cette question puisque le cycle que propose Olivier, auquel vous participez, c'est autour de cette thématique, le couple à quoi bon ? Je me dis que c'est là, pour moi, en tous les cas, c'est l'aventure humaine que je trouve la plus délicieuse et la plus tragique, la plus douce et la plus souffrante. C'est celle qui me permet de résister à mon sentiment de solitude et peut-être de dépasser mon angoisse existentielle de mort. Parce que le couple est un espace pour moi où je me sens vivant, en dépit de cette tension dans laquelle, je crois, le couple se baigne, en tout cas, moi, j'y baigne, où il y a quelque chose de délicieux et de doux, de caressant, et en même temps, de quelque chose qui peut être rude, aride, on s'est engueulé tout à l'heure, qui peut être rude, qui peut être rêche. Voilà. Mais c'est ça qui me plaît dans ma vie et j'ai plaisir à le choisir. Et je peux entendre que des personnes préfèrent rester célibataires ou n'arrivent pas à traverser cette situation qui, aujourd'hui, étant tellement démunie de modèles, étant tellement démunie de, j'allais dire, d'étayage, c'est une aventure qui est à la fois exaltante et difficile parce qu'elle nous confronte chacun à notre liberté et à notre engagement. Ça fait un peu prédication, ça, excusez-moi. Tu veux dire autre chose ? Oui, je veux dire autre chose. C'est un peu difficile de parler après toi, mais je suis en train de construire dans ma tête quelque chose autour de, pour moi, en tant que thérapeute du couple, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas tellement le pourquoi du couple, mais le comment. Parce que le pourquoi, ça va nous aider d'une certaine manière, mais à partir du moment où j'ai conscience de quelque chose ou je sais quelque chose, ce n'est pas ça qui va faire changement. Alors que le comment va me permettre et va permettre au couple de regarder comment il peut faire pour que ce soit différent. Et ce qui m'intéresse dans le travail avec les couples et quand les couples viennent nous voir, ce que je remarque et qui est pour tous les couples vraiment communs, c'est le fait que le couple est en arrêt sur image. Il est arrêté. Et comme pour moi, le couple est un organisme vivant, à partir du moment où il est arrêté, ça veut dire qu'il est en train de mourir. Il est en train de bégayer. Il est en train de ne plus respirer. Et ce que je vais lui proposer, c'est de l'accompagner pour retrouver de la respiration. Mais comme après un choc, on ne retrouve jamais ce qu'on a eu avant. Il va falloir trouver de nouveau. Donc, le travail que je propose au couple, c'est de trouver une nouvelle respiration pour cette nouvelle étape de vie. Et c'est dans le comment je respire, comment le couple inspire et expire, qu'on va arriver à faire de la nouveauté. Super. Merci de votre attention. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. On vous laisse un temps parce qu'il nous semble important de coopérer, de collaborer, de co-construire, comme dans les couples. Donc, on a envie de garder un temps certain pour avoir vos questions et peut-être qu'on puisse y répondre ou en tout cas, converser avec vous. Merci infiniment, Jean-Paul. Et toi, Anne, n'hésitez pas. Moi, je veux bien parler, poser une question. Est-ce que quand on est parent et qu'on voit ces enfants traverser justement une période difficile, ce qui est mon cas actuellement, quel peut être notre rôle ? Quand vous dites un enfant qui vit une période difficile, c'est une période difficile en couple ? En couple. Oui, oui, de couple. Une période de couple difficile. Eh bien, c'est très difficile de dire quelque chose en tant que parent. Bon. Non, j'ai envie de répondre quand même. Je pense... C'est ce que je disais, je crois, à des patients justement aussi ce matin où je leur disais qu'on pouvait arrêter le travail. et qu'il me semblait important qu'ils puissent dire au moment où ils pourront parler de la thérapie qu'ils ont faite avec moi, parce que jusqu'à présent, ils ont dit que c'était leur intimité, qu'ils n'en avaient pas parlé. Mais de pouvoir dire à leurs amis, à leur entourage que ce qui est intéressant quand il y a une crise de couple, c'est de pouvoir aller en... être accompagné pas trop tard. c'est-à-dire de pouvoir avoir le courage en tant que couple de dire bon, bah, là, on n'y arrive plus. Donc, comment on fait ? Peut-être qu'on peut aller voir quelqu'un. Et peut-être en tant que parent, ça dépend un peu de votre position par rapport à votre enfant, et puis votre enfant, et puis votre belle-fille ou votre gendre. est-ce que c'est à vous de le dire ? Ou de dire, peut-être qu'il y aurait besoin d'un tiers ou quelque chose extérieur ? Parce que je pense qu'en tant que parent, on ne peut surtout rien dire sur le couple de nos enfants. Parce que ça peut être contre-productif. Merci. Je voudrais vous demander, en tant que thérapeute, de couple, vous rencontrez quand même beaucoup de couples qui ont des problèmes. Et est-ce que vous essayez de voir quand même des couples qui n'ont pas de problème ? Vous voir un peu, pour ne pas désespérer en même temps ? Comment dire ? Non, on voit peu de gens qui n'ont pas de problème parce que ceux-là, ils ne vont pas payer. Ils ne vont pas venir nous voir. Ils préfèrent s'offrir un restaurant. Par contre... Alors, et puis en même temps, moi, on peut recevoir des couples qui n'ont pas de problème. Et moi, je leur dis, écoutez, c'est parce que vous n'avez pas de problème, je ne vois pas pourquoi vous venez me voir. Vous n'avez pas besoin de moi. Donc, je les mets dehors. Ah, donc, ça arrive. Oui, ça peut arriver. Il y a des couples qui viennent en prévention. Par exemple, nous, on a commencé notre vie de couple comme on était recomposé avec des enfants, etc. On s'est dit, vite, on va aller voir un thérapeute histoire d'être sûr que ça va marcher. Et le thérapeute nous a mis dehors en disant, ben non, vivez d'abord votre vie de couple et puis quand vous aurez une histoire, si vous avez besoin, vous viendrez me voir. Mais moi, je ne travaille pas avec un couple qui n'a pas de problème. Il n'a pas besoin que je sois là. Ou alors, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il vient me voir et qu'il a besoin d'avoir un tiers dans son couple. Mais un couple qui vient et qui est en crise, c'est un couple qui est vivant. Oui. Ce qui est tragique, c'est les couples qui ne viennent pas et qui sont en crise. Qui ruminent, qui sont coincés, qui sont bloqués. C'est... Donc, c'est très... Moi, je remercie toujours les couples qui viennent me voir. Et je les félicite. Oui, ça rejoint un peu. Enfin, l'idée, c'est que vous avez un échantillonnage qui est un peu biaisé. Je vous dis ça parce que ma mère a travaillé un temps à l'aide aux femmes. Effectivement, le problème, c'est qu'à force de voir que des femmes qui avaient des problèmes qui étaient battues ou des choses comme ça, ça a fini par donner une vision un peu désespérante de la vie. La condition féminine. Alors, voilà. Moi, je dirais que travaillant en libéral, je reçois bien sûr des couples qui ont besoin d'accompagnement. Donc, on peut dire qu'ils sont en réflexion ou en difficulté. Mais je reçois très peu de couples pathologiques. Donc, un couple qui a des problèmes n'est pas un couple qui est pathologique. Un couple qui a des problèmes, il a conjoncturellement des problèmes et un dysfonctionnement dont il ne peut pas se sortir tout seul. Donc, il peut venir me voir, par exemple. Et petit à petit, ce couple, quand il nous quitte, si jamais ça a bien marché, il va pouvoir gérer ses dysfonctionnements. Mais comme je leur dis tout le temps, la thérapie s'arrête, mais vous aurez d'autres problèmes. Mais vous saurez peut-être les gérer. Probablement. Et peut-être qu'une condition d'un couple, c'est deux personnes qui savent traverser leur crise et qui ont ces moyens-là. Donc, c'est un couple qui, un couple sain, ce n'est pas un couple qui n'a pas de problème. C'est un couple qui sait gérer ses dysfonctionnements. Oui. Est-ce que vous pourriez, c'est Odile, est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur les couples pathologiques que vous appelez pathologiques, s'il vous plaît ? Un couple pathologique... Ça, c'est toi qui avancez le mot. Un couple pathologique, pour moi, c'est un couple où il y a un des partenaires ou les deux partenaires qui sont dans une incapacité de faire un pas en avant. Ils sont dans une incapacité de bouger quelque chose. C'est-à-dire, ils sont tellement aux prises avec leur rigidité qu'il n'y a plus de respiration, que la respiration est toute petite. Par exemple ? Par exemple, un couple où les enjeux de pouvoir sont fixés. C'est-à-dire, un couple où madame a le pouvoir sur monsieur et qu'il y a une impossibilité. Ils font alliance avec le pouvoir de madame sur monsieur. Et il y a une impossibilité de changer quelque chose. Et monsieur ne le supporte pas. Et monsieur ne le supporte pas mais ne peut pas bouger non plus. C'est ça. Donc là, c'est une rigidité du système qui fait qu'il y a une impossibilité de bouger quelque chose. Donc moi, je dirais que la pathologie d'un couple, ça peut être ça. C'est la fixité. C'est la fixité. L'impossibilité de respirer. Alors, ce n'est pas nécessairement les couples manipulateurs, pervers, narcissiques et autres comme on l'entend souvent dans la littérature. Ça arrive, bien sûr, il y en a. Mais ce qui fait la pathologie, c'est que c'est coincé. C'est fixé. Ça ne bouge pas. Après, qu'il y ait des couples qui soient dans des rapports de force, qui soient dans des rapports un peu sadomaso, qui soient dans des rapports d'autorité, qui soient dans des rapports de soumission, si ça leur convient. Moi, je ne vais pas toucher ça. ça vous va comme réponse ou vous attendiez quelque chose de différent ? Non, non, ça me va. C'est un peu plus clair. Non, non, c'est bien. Parce que j'avais l'impression que vous introduisiez une notion de force ou même de violence tout à l'heure. Ce n'est pas nécessairement. que j'ai compris la nuance. Merci. Pas nécessairement. Parce que ce qui est touchant sur ce qu'on appelle des couples à transactions violentes, c'est que les couples, ils vivent avec ça. Avec cette violence dans leurs transactions, dans leurs disputes. Elle a l'air malheureuse. Et ça leur convient. C'est quand ça ne leur convient pas que là, ça devient pathologique s'ils ne sont pas capables de bouger, que l'un ou l'autre ne reconnaît pas ses excès, sa responsabilité dans la transaction. Mais un couple à transactions violentes n'est pas forcément pathologique. C'est-à-dire que s'il est dans l'idée de pouvoir changer, parce que ça ne lui convient plus. Je peux poser une question ? Oui. Oui. Bonsoir à tous les deux. Merci. J'ai apprécié votre introduction parce que pour moi, effectivement, c'est quelque chose de poser le décor sur cette grande aventure du couple là dans l'histoire de l'humanité, ça donne quand même un ton et ça permet de comprendre où on en est aujourd'hui. Et moi, j'aime bien évoquer… Ben oui, on s'est foutu sur la gueule pendant de nombreuses années, on est passé par la guerre des sexes, on est passé par le patriarcat, on en a traversé des épreuves. Oui. Et aujourd'hui, je trouve que pouvoir évoquer, témoigner, faire ce que vous faites, les bouquins que vous avez écrits et de témoigner qu'allons dans une intelligence relationnelle, dans un endroit où le deux, s'il est émancipant, harmonieux, etc., pourrait faire une nouvelle société, pour reprendre ce que disait Olivier Abel dans ses cours précédents. pour moi, voilà, c'est un espace d'optimisme pour le couple. Et le couple à quoi bon ? Ouais, c'est un espace de co-créons, co-inventons en dehors de la généralité, en dehors de la guerre des sexes, en dehors… Et inventons d'autres mécanismes relationnels. Et le boulot que vous faites, et ben voilà, c'est faire en sorte que le maximum de gens puissent y avoir accès. Parce que quand on est tout seul dans son huis clos à deux, c'est difficile de se sortir de situation à deux. Et en même temps, on se sent souvent isolé, c'est un peu… ça peut être… Je fais le même métier que vous, donc je constate les mêmes choses. Mais de pouvoir avoir affaire au tiers, mais qu'est-ce que ça salvateur ! Et de passer aussi, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, passer du tu-qui-tu à toute cette grande génération du mouvement de développement personnel, le psychologique, le jeu du jeu là, le jeu, le jeu, on n'est pas encore dans le « nous » encore. Maintenant, en fait. On n'y est pas, quoi. Et que c'est l'élan qui est amorcé, je trouve, sur notre civilisation qui est en train de s'élancer avec beaucoup de douleurs d'accouchement, on est bien d'accord ? Mais, en tout cas, moi, j'ai envie de lancer un élan d'optimisme sur « allons dans la relation » et souvent, en consultation, je dis, pour rassurer les couples, vous savez, le Dalai Lama, il dit que le couple, c'est l'endroit le plus dur endroit à vivre au monde et à tous de répondre « Ah ben, c'est pour ça qu'ils ne s'y collent pas. » Ben, oui. Et voilà, c'est un endroit d'espoir, un endroit de motivation, un endroit où on est effectivement dans l'endroit de cheminement personnel pour aller vers l'altérité, pour aller vers cet endroit de faire cette nouvelle société. Voilà. On est dans cette société issue de ces mouvements patriarcat, en jeu de pouvoir, voilà, supériorité, domination, soumission. Et qu'aujourd'hui, voilà, les métiers comme les vôtres, waouh, que ça se diffuse et j'espère que votre école se comporte bien parce qu'il y a vraiment du good job. Merci. 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 Moi, je veux bien prendre la parole une minute. Je suis gynécologue et donc je suis confrontée professionnellement à longueur de journée à la question mais aussi à la question de la parentalité. Et le premier danger que je voudrais soulever et à propos duquel je serai heureuse de vous entendre, c'est le danger de ce difficile équilibre entre être couple et être parent en même temps. Et avant d'entendre votre avis, je voudrais vous rappeler celui que nous donnait Françoise Dolto et auquel je tiens beaucoup et que je rappelle souvent à mes patientes quand elles disaient il ne faut jamais oublier que le couple est central et que les enfants sont périphériques. Le deuxième danger avant d'écouter avec joie vos réponses que je voudrais soulever ici avant de poser ma question, vous dire que tout en étant médecin médecin du corps, j'ai une immense admiration, une immense estime et je travaille beaucoup avec la psychanalyse. mais n'y a-t-il pas danger dans un couple à ce qu'un des deux membres du couple s'engage convenablement, profondément et durablement dans la psychanalyse alors que l'autre ne s'y engage pas ? Est-ce que ça ne risque pas de mettre une petite distance, une petite déviation non pas dans la communication mais dans la façon de lire le monde ? Je réponds à la première question tu réponds à la seconde ? Au revoir. Je réponds à la première parce que c'est facile et qu'il me laisse la difficile. Je t'aiderai. Effectivement, le couple est central et c'est ça que nous trouvons intéressant mais c'est une évolution et c'est vraiment un signe du couple post-moderne c'est qu'effectivement la conjugalité a été mise en avant sur la parentalité parce qu'on s'est beaucoup occupé des familles, des enfants et enfin je dirais on s'occupe du couple. Aller en thérapie de couple c'est quelque chose qui est un peu... Envoyer que ces enfants chez un pédopsychiatre, bah oui c'est normal d'ailleurs on les envoie toujours parce qu'ils ont des 10 quelque chose et donc c'est normal de les faire aider mais se faire aider en tant que couple alors qu'on traverse une crise, aller parler de sa crise de couple à nos amis, les femmes vous y arrivez un peu, nous entre hommes et certainement pas à table dans un dîner du soir et pourtant on parle bien de nos enfants, on ne parle pas de nous. Et je trouve qu'il y a vraiment, je suis bien d'accord avec vous qu'effectivement le couple est central et que c'est lui qui aujourd'hui cette plus petite unité sociale comme le disait l'intervenant tout à l'heure, la jeune femme qui est en bas sur mon écran, oui, il y a quelque chose d'un enjeu pour notre société à développer cette communication, cette interaction, ce soutien qui pour moi est un des fondements de notre société. Oui, alors moi je voudrais bien rajouter quelque chose sur ce sujet quand même avant de passer au second, c'est de dire que pour moi la famille recomposée nous a beaucoup aidé à mettre en avant le couple conjugal et donc à différencier ce qui est de l'ordre de la conjugalité de la parentalité et à l'école du couple ce qu'on appelle on appelle le couple parental et je travaille moi avec la fonction le couple conjugal pardon et je travaille avec la fonction parentale donc ce qui fait qu'il y a une structure qui est conjugale et dans cette structure conjugale il y a une fonction parentale ce qui met ce qui met à un autre niveau la parentalité et la conjugalité et ça je crois que c'est vraiment les familles recomposées qui nous ont obligés et qui ont obligé les familles initiales les familles classiques à regarder comment tout était à dissocier entre la conjugalité et la parentalité puisque c'était des familles dissymétriques donc ça c'est pour le plan la première question je commence sur la deuxième question si tu veux sur la deuxième question merci c'est très pertinent et c'est très juste et je trouve que c'est bien qu'on en parle ici nous ce qu'on observe c'est que pour avoir été thérapeute individuelle donc avoir suivi des gens à long terme sur des parcours personnalisés c'est qu'effectivement au bout d'un moment les gens notre patientèle les personnes nous disent ben j'ai plus qu'à me séparer et finalement la thérapie ou la psychanalyse pourrait amener à une séparation et je me souviens quand moi j'ai commencé tout mon travail de psychanalyse et de thérapie on évaluait à peu près à 50% donc on disait à peu près un sur deux qui rentraient en thérapie allaient se séparer moi ça n'a pas loupé et je pense c'est vraiment dommage et je regrette de ne pas avoir rencontré un thérapeute qui m'ait dit venez en couple et nous nous disons souvent aux gens quand ils ont un problème et en plus quand ils arrivent pour parler de leur épouse en son absence ou pour parler de madame ou de monsieur alors que c'est madame qui vient en l'absence de monsieur on leur dit non mais venez d'abord en couple traitons le système le plus complexe commençons avec votre couple parce que si c'est là le problème qui vous habite parlons-en ensemble et parlons-en avec les deux partenaires et là-dessus on a changé je dirais notre braquet pour que vraiment on s'occupe du couple d'abord et si possible je ne dis pas éviter les séparations parce que l'objectif d'une thérapie de couple ce n'est pas d'éviter de se séparer c'est au moins de traiter le problème et avec les personnes qui sont concernées mieux vaut parler du partenaire en sa présence qu'en son absence mais même sans parler du couple je pense que la psychanalyse touche à la façon de se situer par rapport au reste du monde et de se situer par rapport à l'autre et que ce travail-là chez l'un et pas chez l'autre ça peut mettre une discordance un déséquilibre juste par rapport au reste du monde voilà à la façon à l'altérité voilà oui oui après je suis d'accord avec vous après il me semble que ça dépend aussi de quelle place prend la cure analytique ou la thérapie individuelle dans le couple parce que moi ce que j'ai souvent envie de dire c'est que le thérapeute individuel ou le psychanalyste peut être le partenaire idéal et donc du coup amener à mettre à mal le couple conjugal donc c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans la thérapie individuelle ou la psychanalyse mais la fonction de ce qui se passe à l'intérieur de la structure conjugale et je pense que à des moments il y a nécessité plutôt d'aller vers qu'est-ce que je vais mettre dans mon couple donc plutôt faire accompagner mon couple plutôt que de développer mon histoire personnelle et je pense aussi c'est une question de moments de société je pense que quand la psychanalyse et la thérapie individuelle est apparue dans les années 50 et s'est développée il y avait vraiment un besoin parce qu'on était dans une période très familialiste où il fallait sortir du cocon familial et trouver son identité et trouver des frontières claires par rapport aux générations du dessus aujourd'hui je pense que notre société elle est plus dans une difficulté de lien et d'horizontalité c'est-à-dire pas faire seul avec ce que je suis et défendre mon précaré mais plutôt comment je vais faire pour être avec l'autre et être en lien donc je pense qu'on est plus dans une demande dans un besoin de travailler le système que de travailler l'individualité merci j'avais une question avec le rallongement de la vie nous sommes amenés parfois à vivre plusieurs couples séparation veuvage et en fait on vit avec plusieurs couples je ne rentre pas dans la question de l'infidélité ou pas c'est pas ça le couple ne se finit pas surtout si c'est un couple qui a eu des enfants ils se séparent ils refont leur vie mais il y a toujours quand même ce couple qui existe vous évoquiez la fonction parentale tout à l'heure donc effectivement il y a d'autres formes qui se font mais il me semble qu'il y a toujours quelque chose du couple qui subsiste enfin d'un premier couple qui subsiste je ne sais pas je ne vais pas aller à l'encontre de ce que vous dites parce que peut-être c'est votre expérience et auquel cas c'est votre expérience mais il me semble que tout le monde ne vit pas la même chose c'est-à-dire que s'il y a divorce ou il y a séparation bien sûr je resterai parent avec l'autre parent qui a été mon conjoint mais pour moi je partage une fonction parentale et je ne partage plus un couple le couple pour moi je le garde sur la conjugalité mais peut-être que votre expérience n'est pas la même mais je comprends bien c'est pour ça le distinguo entre le couple conjugal et la fonction parentale voilà ça clarifie mais l'idée couple ce n'est pas uniquement la conjugalité aussi mais si on voilà si on reste bien sur la question conjugalité et fonction parentale c'est très clair oui moi je vais le dire autrement alors est-ce qu'il n'y a pas dans un couple actuel est-ce qu'il n'y a pas une est-ce que toute nouvelle alliance pour le dire dans le langage de la vieille théologie est-ce que toute nouvelle alliance ne remanie pas des alliances anciennes est-ce que le couple actuel est-ce qu'il se fait sur une table rase il me semble qu'il y a aussi derrière la question de Muriel tout à fait oui il n'y a pas de table rase voilà d'ailleurs c'est intéressant quand je reçois un couple en thérapie je vais très rapidement leur demander mais est-ce que vous avez eu des couples avant parce que ça va m'intéresser de regarder qu'est-ce que ça colore dans l'environnement et qu'est-ce que ça colore dans la rencontre et dans ce qu'est ce couple aujourd'hui il est aussi avec toutes ces histoires-là alors on a les histoires verticales avec nos parents et nos couples parentaux mais on a aussi nos couples antécédents précédents au fond qu'est-ce qu'on a au caractère dangereux du couple table rase on commence comme s'il n'y avait rien avant oui tout à fait lock out sur Total on ne parle pas du passé il n'y a rien il n'y a pas de classe oui oui tu réfères à qui à quoi non non je dis ça ça peut arriver on est toujours dans un contexte et dans un avant après c'est qu'est-ce qu'on fait de l'histoire on pourrait dire se poser la question est-ce que le couple à l'occidental post-moderne n'est pas un couple polygame sur la durée de sa vie bien sûr et polyandre alors on n'a pas plusieurs femmes en même temps mais dans notre succession d'existence on en a dont une qui va rester avec une fonction parentale dont une qui va rester peut-être avec la fonction professionnelle ou immobilière ou je ne sais pas bien parce qu'on aura acheté une maison ensemble mais ce sera passé quelque chose de spécifique qui va donner une couleur à chacun de ces partenaires successifs qu'on aura eu après il va falloir travailler sur la question des frontières parce que l'enchevêtrement l'enchevêtrement avec les générations précédentes et l'enchevêtrement avec les couples d'avant et les familles d'avant ça pose aussi quelques questions oui et la durée de la vie comme le dit Muriel effectivement participe à cette complexité tout à fait moi c'est Christiane oui dans mon groupe on a évoqué le fait qu'on avait peut-être une image on n'a pas parlé de l'image c'est un mot que je n'ai pas entendu de l'image du couple que nous que nous portons que nous que nous façonnons au contact avec un certain milieu et on on s'est dit que nos images de couple étaient dépendantes des milieux dans lesquels nous avions évolué ou nous évoluons dépendantes des groupes auxquels nous appartenons et moi je pourrais témoigner qu'en 50 ans bon il y a 50 ans j'avais une conception du couple qui correspondait à mon époque j'ai bénéficié de la pilule de la liberté de pouvoir exercer un métier de l'autorité de l'autorité parentale mais j'avais le sentiment d'acquérir une identité et un statut supplémentaire du fait que je me mariais et après coup du fait que j'ai eu des enfants et puis les choses de la vie ont fait que ce premier couple fait d'engagement et de durée n'a pas duré aussi longtemps que prévu et je m'aperçois que j'ai évolué que ma conception du couple a évolué avec mon environnement et que je rejoins à mon âge les conceptions de couple très 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 diverses peut-être un peu un peu fragile multiples que que les jeunes générations autour de moi vivent voilà et oui bravo bravo d'avoir eu cette capacité en tous les cas à bouger et à modifier vos images et vos représentations dont nos premières représentations sont nos images parentales en positif ou en négatif d'ailleurs on est très impacté par le par le le couple parental qui nous a élevé donc le couple conjugal qui nous a élevé en tant que parents mais on est on est impacté par tout un tas de couples dans nos vies et effectivement il y a une évolution bien sûr et en plus je crois qu'aujourd'hui il y a une accélération de l'évolution du lien conjugal ces 15 dernières années moi je vois dans mon cabinet c'est incroyable comme ça a complètement évolué c'est touchant vous voyez quelqu'un a mis là dans les dans les conversés moi j'ai rencontré un couple formidable ce soir qui est ensemble depuis 55 ans c'est beau non ? bah oui c'est beau mais c'est unie ma mage je ne dis pas qu'elle est mauvaise mais ça fait partie d'une représentation d'un couple qui s'est engagé qui tient ensemble depuis 55 ans et on a cette représentation de se dire bah oui c'est beau bah oui c'est vrai que c'est beau mais oui c'est vrai moi je peux vous dire que j'ai été très émue quand j'ai rencontré dans mon cabinet un couple qui avait 75 ans tous les deux et donc 55 ans mariage et qui venait pour parce qu'il y avait quelque chose qui coinçait quoi et j'étais très très reconnaissante qu'ils viennent me voir et un peu impressionnée alors autre chose je pense que vous avez essentiellement évoqué des couples hétérosexuels oui est-ce que vous auriez quelque chose à dire des couples homosexuels par exemple ou je ne sais pas ou transgenres que vous avez rencontrés ou que vous auriez pu rencontrer alors moi pour être tout à fait honnête je voudrais vous dire que c'est j'ai dans ma clinique j'ai reçu des couples homosexuels mais pas beaucoup parce que je crois que c'est encore une minorité qui va aussi consulter des thérapeutes à orientation homosexuelle et je le regrette beaucoup par contre avec les couples homosexuels qui m'ont fait confiance et avec qui j'ai pu travailler j'ai vraiment la conviction que c'est ma manière de travailler avec eux était la même que celle d'un couple hétérosexuel et qu'effectivement il y avait cette orientation sexuelle qui faisait que dans la société ils n'avaient pas le même statut et il y a il y a des choses qui pouvaient se jouer à cet endroit là et dans une différence aussi au niveau de la parentalité quoique maintenant ça évolue énormément mais pour moi ce n'est pas un distinguo au sens où c'est toujours un système de couple c'est toujours un système et ils se retrouvent avec exactement les mêmes les mêmes difficultés relationnelles que les couples hétérosexuels communication frontière engagement enjeu de pouvoir tout ça ils connaissent voilà je ne sais pas si je réponds à votre question mais c'est un système avec cette particularité d'être homosexuel mais comme d'autres sont la particularité de ne pas être de la même culture ou voilà on a évoqué le couple sans sexualité et on sait qu'il y en a bien sûr moi je confirme ayant vécu les deux je suis tout à fait d'accord je n'ai pas ce soir senti de différence la discussion est la même c'est pas oui je pense la discussion est vraiment la même et c'est important de ne pas être à part pour le coup je disais ben non vous êtes un couple et il y a une quinzaine d'années on a fait un article avec Jean-Paul dans notre communauté de gestaltérapeute parce qu'effectivement il y avait un courant qui disait pour s'occuper des personnes homosexuelles et éventuellement des couples homosexuels il faut être homosexuel mais c'est pas vrai moi je n'ai pas vécu toutes les expériences de mes passions et pourtant je peux tous les accompagner enfin tous ceux que je décide d'accompagner j'essaye de les accompagner et ce n'est pas parce que j'ai la même expérience de vie qu'eux absolument pas le couple que j'ai accompagné qui avait 75 ans aux 55 ans de vie de mariage je n'aurais jamais ça moi dans ma vie parce que je me suis séparée donc il y a à regarder l'altérité et puis la communauté le même dans l'interaction après il y a des singularités mais il y a des choses tellement communes entre nous Olivier je vois que c'est 20h moi je ne veux pas vous retenir plus que nécessaire écoutez en tout cas voilà je pense que tous ceux qui ont pu participer à cette soirée en sorte plein de plein de plein de plein de trésors si je puis dire de remarques de réflexions qui nous aident à je dirais à voir justement le dernier mot que tu utilisais Anne sur la singularité justement toutes ces singularités c'est incroyable toutes ces singularités enchevêtrées que vous avez soulevées et puis en même temps ce panorama qui nous fait bien toucher les évolutions des évolutions qui s'accélèrent l'importance justement de ne pas rester figé sur j'irais une image un arrêt sur image en quelque sorte essayer d'accompagner des mouvements sans savoir vers quoi forcément vers quoi ils vont et soi-même accepter de se de se mettre dans ce dans ce mouvement là si je peux dire voilà c'est beaucoup de choses que nous avons que nous avons reçu en tout cas pour nous merci Olivier d'avoir accepté d'être sur Zoom et de pouvoir vous mettre en petite conférence comme ça parce que c'est notre manière de travailler que de pouvoir proposer à chacun de mettre sa couleur de mettre sa patte et puis d'expérimenter quelque chose avec un petit groupe voilà ça nous paraît plus pertinent en tout cas dans notre manière de faire que d'être en plénière pendant deux heures donc voilà merci d'avoir accepté que vous aurez 40 nouveaux pas comment on dit patient patient client je ne sais pas quel mot il peut utiliser dans votre école du couple et voilà l'idée d'école c'est intéressant parce que c'est vraiment c'est l'écolage des adultes c'est l'éducation des adultes que nous sommes moi je pense que le couple lui-même en soi est une école est une école de vie c'est l'école par exemple c'est l'école l'école des écoles merci mille fois je dis merci merci